bon cette vidéo elle va être compliqué à faire pour plusieurs raisons je vais te raconter la petite histoire de cette vidéo tu vas comprendre à quel point c'est compliqué ça fait ça fait dix fois dix fois que je refais l'introduction de cette vidéo ça fait dix fois que je dis la même chose ça fait dix fois que j'en ai marre de dire la même chose qui est que je vais essayer de ne pas m'arrêter du début jusqu'à la fin de la vidéo pour t'expliquer tout le cheminement et spoiler alerte te dire pourquoi nicodéveloppe tel que tu le connais actuellement c'est terminé je t'ai déjà fait deux vidéos sur dire nicodéveloppe c'est terminé mais là je pense que ça va ça va en décevoir beaucoup et j'ai envie de dire tant mieux parce que pour le coup c'est quelque chose qui qui va débarrasser un petit peu de ça j'ai pas envie de laisser tomber nicodéveloppe à proprement parler la chaîne youtube en elle-même donc ça veut dire que les vidéos de développement vont rester les sujets qui étaient jusqu'à maintenant et aujourd'hui présent sur la chaîne vont rester je vais me faire tacler par youtube youtube je te parle youtube de l'enseigne parce que ça va pas du tout lui plaire parce que ça va pas du tout l'intéressé il va avoir du mal à comprendre pendant un temps pourquoi il ya cette violence de changement de contenu et voilà je vais t'expliquer tout ça pourquoi dans cette vidéo je vais essayer d'être le plus concis possible le plus rapide possible et tu auras deux choix à la fin de cette vidéo le premier choix c'est de continuer à suivre nicodéveloppe avec parce qu'il va arriver si les contenus d'intéresse tant mieux si tu n'intéresses pas tant mieux aussi et le deuxième choix c'est bien évidemment de faire dégringoler ce chiffre qui on me l'a dit on me l'a assuré aller me faire perdre des abonnés je vais te prouver par a plus b que c'est complètement faux j'ai créé nicodéveloppe il ya je crois que c'est en 2017 si je me trompe pas donc toi ça date un petit peu et c'est important ce tout ce que je vais te dire dans cette vidéo donc si tu suis nicodéveloppe depuis un moment ce que suis la genèse de nicodéveloppe depuis un moment je pense que tu vas découvrir des petites choses et des pourquoi du comment donc en 2017 je crée la chaîne youtube parce que je sortais du milieu professionnel pour donner de l'enseignement dans justement pour pour des futurs des futurs développeurs et je m'étais aperçu j'étais frustré de pas pouvoir leur délivrer tout le contenu du milieu professionnel parce que les mecs ils apprennent à développer ils vont dans une école professionnelle pour apprendre à développer dans le but de rentrer dans le milieu professionnel et quand tu vois le programme qui est proposé par le ministère du travail dans le milieu de l'informatique tu te dis qu'il est complètement décalé par rapport à ce qui se fait dans l'actualité du moment et je suis retombé dernièrement sur des sur les nouveaux face à un nouveau programme sur les programmes depuis le 2017 ils n'ont pas changé c'est toujours la même chose ça veut dire que par exemple si tu fais une première année ou même une deuxième année en école d'informatique le tutu va être comment dire tu vas être évalué principalement sur ton dossier de fin d'année principalement que sur du sql par exemple et si tu n'as pas cette partie là c'est finito tu n'es pas développeur informatique alors que sur le marché effectivement tu as le no sql aussi qui existe accessoirement qui est une technologie qui à mon sens va encore plus exploser avec l'avènement de l'intelligence artificielle parce qu'on va stocker ou encore plus de données quand on va créer nos propres applications qui vont s'interfacer avec l'ia donc frustration et qui dit frustration moi quand j'ai une frustration il faut que je fasse quelque chose en face donc je crée cette chaîne youtube pour aider les élèves à qui j'enseigne deux petites heures par ci par là de php de 10 heures par ci par là de html css j'enseigne des concepts un peu plus approfondi après libre à eux sur leur temps personnel de comment dire d'aller voir la chaîne d'aller voir la chaîne est ce qui s'est passé c'est que de fil en aiguille bas quand tu enseigne à une trentaine d'élèves un cours et que tu t'aperçois qu'il ya plus de 500 personnes qui ont vu une vidéo tu te dis qu'il ya un truc qui se passe donc tu rentres dans le youtube game et là tu te tu te fais piéger en fin de compte par youtube accessoirement si aujourd'hui tu as l'objectif l'intention de créer une chaîne youtube fait attention à ça youtube est extrêmement bon pour t'encourager sur des comment dire sur des étapes insignifiantes il va t'encourager quand tu vas faire les 500 premiers abonnés il va t'encourager quand tu vas faire un million de vues mais un million de vues sur une chaîne youtube qui date de 2017 c'est pas extraordinaire de toi à moi il ya des personnes qui font largement plus attention nico développe et le développement c'est une micro niche c'est une petite niche et qui plus est moi j'ai fait un pari qui était de me nicher dans la niche c'est à dire de voir des contenus vachement approfondi vachement détaillé de telle sorte à ce que on sorte un petit peu du bateau tuto et tant tu n'as tu n'en vois quasiment aucun d'ailleurs sur cette chaîne youtube il ya même pas il me semble pas le fameux tuto de to do list le fameux tuto de je t'apprends à coder une boutique e-commerce c'est bien c'est très bien ces personnes là qu'ils qu'elles le fassent c'est très bien ça leur fait des vues c'est génialissime mais moi c'est pas le type de contenu qui m'intéressait à faire qui m'intéresse à faire aussi parce que j'estime que un sujet doit être approfondi aujourd'hui tu vois je développe un outil piloter enfin qui permet de faire de la création de vidéo piloter par l'intelligence artificielle il ya énormément de choses croustillantes à voir à l'intérieur tu as toute la partie flotteur gestion d'état comment garder les données tout un cycle de vie la création d'un contenu et puis tu as aussi au penia qui est l'outil que j'utilise qui est la pays que j'utilise pour pouvoir m'interfacer avec l'intelligence artificielle à voir les retours comment récupérer ces informations tout ça c'est des choses qui sont extrêmement passionnantes et que je trouve extrêmement croustillante à comment dire à approfondir malheureusement malheureusement on est dans un milieu qui attend je fais un petit truc en même temps on est on est dans un dans un dans une problématique aujourd'hui c'est que ce n'est plus le contenu qui intellectuellement peut te faire grandir qui est prioritaire qui est qui est à la primeur c'est le contenu divertissant et ça c'est je trouve ça un peu triste en fin de compte je trouve ça triste parce que je trouve aussi divertissant de de d'avoir de la culture que d'essayer de regarder une vidéo de chat qui sait casser la tronche ou qui est en train de fumer un pétard ou je ne sais quoi sur tik tok malheureusement tik tok je pense qu'il a fait beaucoup de mal au milieu de la vidéo d'ordre global parce que concrètement c'est des vidéos d'abrutis pour des abrutis malheureusement bah voilà j'en ai fait j'en fais partie je fais partie des mecs qui ont consommé du tik tok alors je me soigne ça fait à peu près un mois que je consomme plus de tik tok et je me suis aperçu que effectivement c'est un truc pour abrutis en fin de compte t'es état moi je compte t'as x twitter qui est les rageux qui savent écrire et puis après t'as tik tok qui sont les rageux qui sont savent pas écrire voilà tu vois je le vois comme ça c'est c'est l'évolution de l'espèce humaine au niveau intellectuel qui est je pense gravement en danger malheureusement ces personnes là découvrent youtube ils ont à une plateforme de vidéos du contenu dit pas divertissant annonce ça m'intéresse pas et donc du coup bah toutes ces vidéos là sont boudés bon je vais être cru dans cette vidéo très honnêtement j'ai pas envie de me cacher en fin de compte là dessus parce que parce que déjà je me cache déjà pas d'habitude donc j'ai encore moins me cacher dans cette vidéo où je vais à te dire un petit peu où est ce qu'on va aller dans les prochaines semaines et ça je peux malheureusement on peut le voir alors attention moi j'ai j'ai ma femme qui a sorti une expression ce matin que j'ai trouvé extrêmement marrante certaines personnes ne sont pas les chips les plus croustillantes du paquet et moi ça m'a fait mais alors extrêmement rire j'ai un humour de merde mais ça m'a fait extrêmement rire parce que ça m'a fait repenser aux personnes qui malheureusement sur mes vidéos youtube des vidéos qui datent d'il ya deux trois ans notamment sur flotteur par exemple donc flotteur a évolué c'est une technologie qui est toute récente enfin qui est toute récente qui commence à être de moins en moins récente mais qui est récente donc forcément il ya de l'évolution donc si tu déjà d'instinct tu regardes pas la date de la vidéo et tu t'aperçois qu'en fin de compte c'est pas compatible bah c'est compliqué enfin je veux dire ça va être compliqué par la suite de pouvoir progresser je le dis crûment et quand est encore c'est encore plus compliqué quand j'ai des commentaires du type on peut pas installer vs code sur téléphone portable si tu commences à vouloir développer une application ou quoi que ce soit sur téléphone portable mais t'es mal enfin t'es mal barré je suis désolé c'est fini pour toi donc ce type de j'ai pas envie de supporter ce type de personnes là j'ai envie de supporter des personnes qui ont envie de créer quelque chose qui a envie de de créer de la valeur qui ont envie de de grandir et qui entre guillemets intellectuellement sont capables de grandir malheureusement c'est la triste réalité des choses tu as deux types de personnes tu as les parasites on va être clair et net tu as les parasites qui malheureusement peut-être n'ont pas la même chance que d'autres moi j'estime qu'on a tous exactement la même chance maintenant ça dépend de où est ce qu'on a grandi et dans quel terreau on a grandi aussi je pense aussi que ça joue et puis tu as les personnes qui ont envie de grandir qui ont envie de créer et qui ont la capacité de le faire parce que elles ont où elles se sont baignées dans le bon terreau et c'est pas parce que ton terreau c'est de la merde au départ que il faut continuer à entretenir ce terreau de merde au départ d'accord il faut savoir le faire grandir je vais te donner une ça n'a rien à voir avec le développement mais je trouve ça extrêmement enrichissant et intéressant je j'habite sur un terrain où c'est de l'argile donc l'argile c'est de la merde tu peux rien faire pousser et concrètement pendant quatre cinq ans on a essayé de faire pousser quelque chose de qualité dans la terre de merde ça marche pas ça peut pas fonctionner c'est irréalisable et on a fait le test on s'est dit battant bouge pas on va changer en fait le potager d'accord je te parle de potager attention on va changer là où on plante nos graines et on va les mettre à un autre endroit où il ya beaucoup moins d'argile où il ya beaucoup moins de travail à réaliser et bien étonnamment ça fonctionne bah le comment dire le terreau d'un actuel d'intellectualité qu'on peut là qu'on peut avoir d'accord bien c'est exactement la même chose si au départ tu as un terreau de merde et bien change ce terreau de merde balaye les trucs qui font que justement tu ne parviens pas à progresser dans ce domaine là et essaye de changer tout ça donc c'est pour ça que j'estime que tout le monde exactement la même chance et tout le monde a la capacité de pouvoir évoluer créer de la valeur créer quelque chose qui qui va grandir malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai envie de changer nico développe parler de développement à des personnes qui me balancent leurs lignes de code dans les commentaires youtube c'est pas un truc qui me passionne tu vois moi je préfère créer du débat je préfère créer piquer la curiosité à titiller amuser jeu faire enrager aussi ça voilà la personne qui n'est pas contente avec avec mon point de vue bat tant mieux c'est très bien et c'est encore plus intéressant qu'une personne qui préfère être neutre et puis voilà qui sait pas trop quoi dire pied qui se barre parce que il est il est contrarié de ne pas avoir ce qu'il voulait avoir au départ et j'estime que si la personne est contrarié de ne pas avoir ce qu'elle voulait au départ c'est qu'elle fait partie de la partie assistée de notre système donc je me suis aperçu de tout ça et malheureusement je me suis pris ma première claque il ya deux ans et demi à peu près deux ans et demi je t'avais déjà fait un petit remake de nico développe c'est fini c'est la fin on arrête là on va transformer nico développe je l'avais déjà fait ça je te l'ai déjà fait cette vidéo tu regardes c'est un remake d'autres tirons le dire des petits rageurs iront dire s'ils veulent je m'en tamponne mais ce que je veux dire par là c'est que il ya deux ans et demi je me suis aperçu je me suis pas aperçu en fin de compte que il y avait une évolution dans ce sens là je me suis aperçu que il y avait un changement de comportement des gens sur sur youtube un changement de comportement de la consommation des gens sur youtube est ce qui fait que ce changement de comportement je me suis pris dans la tronche parce que je me suis dit je comprends pas il ya des personnes qui réussissent et et moi pas il ya des personnes qui arrivent à créer un business model autour d'une chaîne youtube et moi je peine j'y arrive à moitié enfin voilà ça ça fonctionne pas et tu vois là là j'étais dans mon terreau bien pourri tu vois bien dégueulasse le truc qui colle aux pattes et que tu peux pas t'en sortir donc j'ai décidé d'arrêter pendant un an et demi tu vois faire des vidéos et t'imagines pas le bien que ça a fait ceci dit si un jour tu as un truc moi en 2024 je me suis fait un pari j'en ai parlé sur le sur le canal télégramme il ya un petit il ya un petit moment de ça en 2024 j'ai décidé de virer tout ce qui m'intéressait pas tout ce qui me faisait chier hop ça dégage et bien quand tu fais quand tu t'aperçois que pendant un an et demi tu fais pas de vidéo pour nico développe ça te fait du bien c'est qu'il ya un problème donc je suis revenu sur le game de youtube et je me suis fait ravoir un petit peu par le game de youtube en faisant des mêmes vidéos en faisant la même chose et en ayant le même constat que ça ne fonctionnera pas et dernièrement je discutais avec un collègue il me dit tu as mais merde tu as 16000 abonnés sur ta chaîne youtube et t'en fais rien et je dis bah ouais mais bon les mêmes raisons que je viens de t'exposer et et puis on de fil en aiguille on vient discuter puis je me suis dit quitte à quitte à changer le game enfin qui est à jouer le game autant jouer le game sur un autre terrain de jeu et de ne m'adresser uniquement qu'à un type de personnes et c'est là si tu es à 13 minutes 58 de la vidéo que tu es encore là c'est là que ça va changer c'est là que ça va changer je vais m'adresser maintenant que aux personnes qui ont envie de progresser qui ont envie de créer de la valeur qui ont envie de changer les choses qui en ont un petit peu marre de ce qui se passe actuellement en france à l'étranger peu importe on s'en tamponne de toute opinion politique confondue je m'en tamponne je moi j'ai comme je le dis je l'ai dit dans une nouvelle vidéo la vidéo que j'ai sorti il ya quelques semaines là j'ai sorti j'ai mis longtemps à comprendre dans quel parti politique j'ai pu être et c'est on va parler de ça parce que ça ça énerve les gens ce sujet là et quand ça énerve les gens ça veut dire que tu sais si tu crées une application demain si ton application n'a pas de concurrence c'est qu'il n'y a pas de marché si tu as une concurrence ça veut dire qu'il ya du monde qui est prête à comment dire à consommer dans l'application et je m'en suis aperçu d'une puissance magistrale en publiant la toute première vidéo de la série que j'ai fait qui parlait de politique et hasard ça a commencé à faire naître du débat du débat positif et négatif et j'expliquais dans cette vidéo que j'ai mis du temps à comprendre dans quel parti politique j'étais en fin de compte et c'est marrant parce que c'est contradictoire je suis pas de gauche je suis pas fondamentalement de gauche et je suis pas fondamentalement de droite je suis une personne qui est fondamentalement libéral c'est à dire que chacun doit être capable de faire ce qu'il veut chacun doit être capable de pouvoir exposer son opinion de mettre en place un débat sans que ça ne vienne le déranger lui-même et sans que ça ne vienne déranger ou tout du moins que ça vienne comment dire dégrader la vie des autres et c'est ce que j'imagine de l'aspect libéral tu vas me dire ouais tu es libéral donc tu es de droite pas fondamentalement parce que du côté droit de notre parc politique tu as des choses qui ne m'intéressent pas du tout le domaine de l'immigration c'est pas un sujet sur lequel je suis compétent de discuter donc je ne m'y intéresse pas par contre je peux avoir une culture libérale en disant qu'une personne qui arrive sur les territoires français doit être en capacité de créer de la valeur pour le territoire français et de pas être ce fameux parasite dans un terreau infertile donc faut il faut bien comprendre cette politique là et ça bah c'est le genre de propos que j'ai envie d'intégrer dans les vidéos que j'ai envie d'intégrer et qui je l'espère pour les personnes intelligentes le comprendront qui je l'espère pour les personnes intelligentes seront faire la part de chose entre une opinion qu'on peut exposer une divergence d'opinion et de pas fondamentalement partir parce que on n'est pas d'accord avec l'opinion politique de l'autre je suis tombé sur une discussion sur sur x dernièrement le mec en l'espace de trois phrases je lui prouvais selon mon opinion qu'il avait tort je me suis fait bloquer il m'a bloqué en fait le gars part où la personne part parce qu'elle est frustrée parce que peut-être qu'elle a pas les connaissances les compétences les voilà ce qui permettrait de pouvoir mettre en avant c'est comment dire sa vision de la chose et j'ai plus envie de partir là dessus plus envie de partir sur des débats qui vont faire construire des choses dans le domaine de l'investissement donc on va parler maintenant et c'est là que ça va changer je vais dire un truc on m'a dit ouais tu parles de politique ça va faire baisser ton nombre d'abonnés on m'a dit ça à 4200 à 16200 ou 16300 abonnés voilà voilà le résultat de mes dernières vidéos je vais te montrer par un plus b que ce que je dis c'est pas c'est pas comment dire c'est pas sur du vent que je dis ça tiens par exemple ça c'est une formation qui m'a pris deux heures quasiment à faire entre le montage et tout ce qui va bien et c'est une formation qui m'a pris deux heures à monter et c'est une formation qui va m'apporter des milliers des centaines de personnes ne parlent de centaines de vues par mois supplémentaires parce que c'est une formation c'est un guide gratuit complet un guide complet gratuit d'accord il est 100% gratuit il n'y a rien n'y a pas de vente il n'y a pas que quoi que ce soit dedans et 100% gratuit même quand tu regardes les commentaires qu'il ya derrière concrètement je sais plus bonne vidéo important de filtrer le contenu alors bon ça c'est un truc constructif voilà est ce qu'on peut installer vs code sur un téléphone portable quand je le dis il ya des personnes c'est c'est pas l'égypte c'est plus croustillante d'un paquet ben je suis désolé mais si tu veux coder si tu veux créer de la valeur arrête de penser que ton téléphone portable va te sauver enfin je veux dire que c'est pas le téléphone portable qui va te permettre de coder quoi que ce soit cette personne là a décroché au bout de 18 minutes tant mieux mais c'est pas pour les débutants en même temps c'est un guide gratuit c'est un guide complet et donc de complet on passe on commence petit à petit puis on progresse au fur et à mesure et c'est la voie de la progression tu peux être nul au départ tu as le droit de fin tu n'as pas le droit de rester nul mais tu as le droit que de progresser si tu t'arrêtes à 18 minutes ça veut dire que tu as fait la moitié du parcours même pas et si tu abandonnes même pas la moitié du parcours je ne sais pas où est ce que tu vas aller dans la vie par la suite donc ça c'est des contenus qui sont longs qui fonctionne très bien sur youtube si demain tu veux faire du youtube game ça marche très bien d'ailleurs un autre contenu très très long qui fonctionne très bien parce que c'est du contenu long parce que c'est voilà ça donne à youtube de du grain à moudre donc ça l'intéresse et ça c'est des vidéos qui quand même tu vois dans le mois 3000 vues 700 vues et je sors une vidéo il ya deux semaines qui ne parle pas de développement et qui se positionne dans l'espace de deux semaines en troisième position en troisième position et cette vidéo ont beaucoup de personnes j'ai eu beaucoup de commentaires alors il ya eu des commentaires qui ont été auto filtrés par youtube promis je laisse tous les commentaires d'ailleurs je pense que les personnes qui à qui j'ai répondu leurs commentaires sont encore présents c'est il ya youtube qui filtre une partie des commentaires et il ya des mecs qui dit ouais je vais me désabonner ouais je me désabonne ouais c'est fini j'arrête de suivre nico développe et bien si tu regardes bien j'ai aucun des abonnés sur cette vidéo donc ça veut dire que quel que soit le type de contenu que tu proposes sur youtube c'est toujours un contenu qui en plus cette vidéo là elle m'a pris 26 minutes à faire et j'ai gagné un euro 49 moins les les fumeuses taxes de l'urssaf les fumeuses impôts de l'état et bien j'aurais au moins gagné mon temps et je pense que sur le long terme toi c'est le type de vidéo quand il ya cette courbe là c'est le type de vidéo qui a tendance à remonter plus tard dans le temps tout ça pour te dire que tu as un certain nombre de personnes qui vont dire ne fais pas ça et bien c'est quand ces personnes te disent qu'il ne faut pas faire ça qu'il faut le faire parce que depuis que j'ai sorti ces vidéos j'ai jamais eu autant de commentaires constructifs sur la chaîne youtube j'ai jamais eu autant de retour sur cette chaîne youtube et j'ai tout autant ça ne change pas il n'y a rien qui change j'ai tout autant d'abonnés supplémentaires sur cette chaîne youtube tu vois je n'ai pas de perte d'abonnés j'ai toujours autant d'abonnés ça ne change rien du tout hier j'ai fait encore fait huit abonnés ça ne change rien en termes d'audience ben voilà enfin tu regardes en fin de compte il n'y a pas de progression moins bonne plus bonne ou quoi que ce soit c'est pareil et c'est marrant parce que concrètement tu vois quand je fais des vidéos qui se rapprochent du développement j'ai moins de vues quand je suis des vidéos qui sortent du développement j'ai de plus en plus de vues donc le développement ça intéresse plus personne les gars c'est terminé arrêtez d'être développeur non mais pour être plus sérieux et puis pour conclure là dessus pour pour être un peu plus concret là où va aller cette chaîne youtube c'est c'est terminé les vidéos tuto que tu vas que tu vas voir tu n'en retrouvera pas ou alors ça sera excessivement rare éventuellement je les mettrai aux passionnés sur mon canal télégramme tu l'as en description si tu veux t'abonner si tu veux pas t'abonner c'est un canal télégramme business d'accord business investissement voilà où est ce qu'on va aller ce sera ce sera nico développe son business et investissement on va toujours parler de construction d'application on va toujours parler de construire de la valeur de construire de la richesse on va toujours parler de comment dire un petit peu de développement de temps en temps quand je trouve une petite ressource croustillante pour les développeurs mais ça parlera à une minorité je me faire tacler par youtube très honnêtement je pense que je vais avoir une chute drastique du nombre de vues parce que pendant toute une période notre ami youtube va se dire attend il parle de quoi il parlait de développement puis aujourd'hui il parle de politique il parle de création de richesses il parle d'investissement il parle de création d'entreprise il parle de création d'applications d'astuces de petits trucs croustillants tout ce système là youtube va pas le comprendre pendant un certain temps c'est pour ça que je vais avoir une baisse de vue mais je vais pas avoir une baisse d'abonnés pour autant sauf si tu décides de t'abonner enfin de te désabonner tout du moins à partir de maintenant et on en reparlera des statistiques de cette vidéo du nombre de personnes qui se soient désabonnés et en tout cas si tu décides de te désabonner parce que tu as des divergences d'opinions différentes parce que tu veux uniquement aller que dans le milieu du développement et attendre qu'à ça et bien je te souhaite bon courage je te souhaite bonne continuation et c'est d'une plus grande sincérité je sais être cash dans mes propos mais je sais être aussi extrêmement sincère dans mes propos ceci dit moi j'ai bien aimé mon petit jeu de mots trans bio avec cette vidéo allez sur ce je te dis à plus tard ciao bye